Recette du jour, le classique de la salade de macaroni au jambon. Alors, pour les ingrédients, nous avons besoin d'une tasse de jambon fumé en cube, deux oignons verts, deux branches de céleri, une tasse de pâte alimentaire, un quart de tasse de persil ou de coriandre, une demi-tasse de parmesan frais et sel poivre. Pour la vinaigrette, c'est tout là qui est le secret. Une tasse de mayonnaise, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, deux cuillères à soupe de lait et un citron. Archi simple! Ça vous prend un beau bol. On commence à tout pitcher dedans. Juste avant, je vais juste vous donner le visuel. Les pâtes, on les a faites pré-cuire au micro-ondes dans un de nos meilleurs helpers de tous les temps, qu'on appelle le cuipâte! Alors, super simple produit à utiliser. On se retrouve à tout simplement mettre la quantité de pâte crue, donc là, une tasse qui va vous donner vos goûts bleus. On va ajouter l'eau et tout simplement envoyer au micro-ondes. C'est tellement simple et rapide! Et regardez même ça! Quand on met le couvercle, on peut égoutter. Donc, ça fait moins de vaisselle! Qui aime le concept de moins de vaisselle? J'adore! Alors, on va juste aller rajouter ça ici à l'intérieur. Donc, c'est très, 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 très simple. Encore là, je prends toujours le bol le plus petit dans la cuisine. C'est ma marque de comètes. Alors, mon mari dirait, « Debbie, tu ne te donteras jamais! » Et la réponse, « Non! » Alors, je vais commencer ici avec mon achoir. On a choisi la coriandre, mais ça aurait très bien pu être le persil. Si dans votre famille, il y a un autre classique, je ne me battrai pas contre votre grand-mère. Elle l'avait raison probablement aussi. Alors, je tire simplement pour hacher ici. On se retrouve avec une courbe, ma foi, assez impressionnante. On peut choisir de cubain le céleri. Je n'y vois aucune différence que si je le passe au achoir. Mais, je tiens à dire que même si j'ai décidé d'acheter mon céleri de cette manière, je me refuse de faire la même chose avec mes oignons verts. Alors, ça va me prendre un couteau du chef. Je vais m'assurer de faire de belles petites rondelles. Pendant ce temps-là, je vais ajouter mon mélange. Je l'ai mis derrière moi. Dans le tiroir! Oui, mesdames, messieurs! Voilà, elle est parfaite. Alors, complice, c'est qui ma complice? Mélanie, viens dire bonjour! Alors, c'est... Salut! Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais m'en forcer de faire les plus belles petites rondelles au monde. Voilà. Et, dans quelques secondes, je vais vous glisser ça dans le bol de macaroni. Pourquoi je tiens absolument à le faire de cette manière, c'est qu'il n'y a rien comme croqué dans un petit morceau d'oignon vert. On dirait que ça rajoute toute sa splendeur. Vous avez des enfants qui n'aiment pas ça? Pas de problème, on les passe au achoir. Vous allez avoir sensiblement quelque chose qui s'y ressemble, puisque ça a la même saveur! Alors, je vous montre un petit peu ça a l'air de quoi. Ping! Biddy-bang-bang! Voilà! Alors, même chose, je glisse ici à l'intérieur, je n'ai plus besoin de ça. Ça va vite, ça va vite! Pourquoi? Parce que quand on est organisé, my God, que votre cuisine semble un terrain de jeu, plutôt que d'être une tâche, d'être un poids. En fait, moi, je me sers de ma cuisine comme un spa. C'est bon, hein? J'agère peut-être un peu, là. Mes enfants ne sont pas encore petits. Je sais que ce n'est pas la même réalité partout, mais qu'est-ce que je sais, par exemple, c'est que quand on a des bons outils, tout semble plus simple. On dirait que je respire mieux. Et évidemment, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je me retrouve à être inspirée par ma cuisine. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement, dans la dernière étape, ça va être de reprendre mon extra-chef, prendre ici mon baccar au lieu des larmes, aller y apporter une vraie petite mayonnaise. Tout le monde a ça la même temps. Donc, c'est des recettes qu'on appelle de répertoire. C'est des recettes qui font partie de notre quotidien. C'est la recette que vous allez montrer à vos enfants quand ils vont partir en appartement. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Alors, ici, j'ai le parmesan, le rampé avec l'aide de notre amie, le zeste presse à grume. Alors, juste ici, avec mon zesteur, j'ai utilisé qu'est-ce qu'on se sert dans le fond pour aller chercher le zeste d'istron à titre de micro-plane. Et vraiment, ça donne un résultat impressionnant. Peut-être une prochaine fois, je vous montrerai le reste. Des choses qu'on peut faire avec ça, peut-être râper. Le chocolat, aller chercher le gingembre ou l'ail en crème. Ce qu'on est difficilement à aller chercher quand on va utiliser un hachoir. Je rajoute un petit peu de lait. Ça, c'est la touch hyper rire. Je rajoute ici de la moutarde de Dijon. J'allais dire, on peut ouvrir la spatule pour prendre le petit bête. Mais, attends, c'est-tu ma dernière ingrédient? Ah! C'est mon genre. Attends. Je vais me saler. Ah! Hé, j'ai dit que c'était parfait. Elle a l'air escosse. Alors, on enlève la tête. Chouink! En fait, au début, ça a l'air. Je vais tout simplement aller rajouter ma moutarde. Là, il y a des gens qui apprennent à l'instant qu'elle s'ouvre. Ils viennent de courir vers le tiroir pour être sûr qu'il n'y a pas une famille de bactéries qui vit en dessous de ça parce qu'en plusieurs années, ils n'avaient pas jamais regardé. Ça arrive, tout ça. Des fois, c'est pour ça qu'on donne le petit cours qui va avec nos recettes pour s'assurer que les gens l'utilisent à bon esprit. Et le dernier, dernier ingrédient, c'est le petit côté acidulé qu'on appelle la vinaigrette. Donc, le côté acide. Alors, avec ici, le presagrume, au lieu de faire ça ici comme ça, au lieu de faire ça ici comme ça, je vais vraiment vous montrer comment qu'il est de mettre le pulpe vers les trous et ne pas retrouver des pépins dans sa salade. Alors, très, très, très simple. Regardez la quantité de jus qui en coule. C'est une fontaine de jus de citron. Une fontaine! Et éventuellement, on pourra mettre cette petite outil-là dans notre pichet de thé glacé, dans notre pichet d'eau fraîche, ou tout simplement, on va la retrouver avec tous les branches de coriandre et les têtes de fraises que normalement, en saison normale, on aurait jetées. Je vais tout simplement faire la même chose avec la deuxième partie. Et, qu'est-ce qui est intéressant? Ah, bien, regardez, les pépins sont tous là, ils sont à l'intérieur. Il y a une virie de bord, il y a tout donné. Voilà. Il est presque siège. Siège. Alors, je tourne ici comme ça. Non, mais c'est ça un charme! Alors, encore une fois, ça, ça va peut-être m'en faire plus que quoi à ceci. Fait que si vous êtes tip sauce, on l'aimait tout. Si vous n'êtes pas tip sauce, c'est le genre de chose qui peut vraiment bien se garder dans le frigo pour la semaine pour faire une belle trempette de légumes. Voilà. Je reprends ici. Oh! La grille! Et là, à tout le monde de rire maintenant, de me voir brasser tout cela. Non, j'ai d'autres outils. Ça va être... Ah, moi, je suis tip sauce. Ça va rester... J'ai dit... Ça va pas tip sauce, moi. Voilà. Et on le lèchera tout de suite après. On va mélanger pour vraiment que vous reconnaissez la salade de macaroni que vous avez déjà dans votre répertoire familial. On n'est pas là pour le changer si c'est déjà une clé du succès, mais bien pour vous donner le goût de la ressortir ou au moins d'en avoir une version si votre grand-mère l'a emmené dans la tombe. C'est de plus en plus répandu qu'on perd nos plastiques de famille. Alors, partagez la bonne nouvelle quand vous avez des bonnes recettes dans votre répertoire. Et là, pour sauver le show, mon amie a dit, « Ben oui, regarde, il y a un couvercle. » Puis moi, on est souvent pareil. On fait toujours des plats trop petits. Un de mes trucs, c'est pas chic, là, c'est pas beau. Mais tu sais, maintenant, c'est pour dégager. Tu fermes ton plat, c'est thermétique, puis là, tu... Tu fais pas de dégâts, rien, rien, rien à faire. J'adore. C'est ça, là. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501